Comment garder ton dressing toujours bien rangé ? Du tri, du rangement, de l'organisation, tout ce que j'aime faire et surtout tout ce que tu devrais faire régulièrement. Et moi aussi. Bon, comment ranger, organiser ton dressing est très important, comment le garder rangé sur le long terme ? Il te reste une chose, te poser tranquillou devant cette vidéo et tu sauras tout. Ah oui, et pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo... Marie, enchantée ! Dans la vie, j'aime tester et découvrir de nouvelles choses. J'aime voyager, m'organiser, vous motiver et je suis amoureuse de Paris. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à déposer nos vêtements sur une chaise ou alors en boule, un petit peu ici. Bon, en vrai, vous allez me dire qu'il y a pire comme dressing mal rangé. Mais, j'avoue que je pourrais quand même faire un effort sur certains endroits quand même. Bon, là, c'est le tiroir le pire, mais c'est des sous-vêtements. Ah oui, on est tous à mettre nos chaussettes comme ça, non ? Ce côté-là, il semble bien rangé. Comme ça, tu vas me dire, mais Marie, ton truc, ton dressing, ça va. Il est bien rangé quand même, tu vois. Sauf que, on ne sait pas ce qui se cache derrière des fois, une petite carapace. Il y a des petits bacs. Bon, ok, d'ailleurs, il faudra que je le trie parce qu'il y a des trucs que je ne mets jamais. Mais derrière, ces vêtements se cachent des boules de vêtements. Et là, vous allez me dire, ma classe n'est pas bien rangée. Il y a des trucs que je ne mets jamais. Allez, hop, toi, entrefou, là, derrière. Bah, du coup, aujourd'hui, je vais vous partager mes astuces pour garder votre dressing rangé et aussi pour organiser votre dressing. Parce que Marie, passion, organisation, ça, vous me connaissez. Et pour ça, tout commence par la première étape qui est la plus grosse étape, mais c'est faire du tri. Faire du tri et sachez que j'en ai déjà fait une bonne partie. Une bonne partie, sachant que j'ai encore plein de trucs. Mais il s'avère que ça fait des mois que derrière, ce lit se cache encore une fois. Bon, se cache pas trop maintenant parce qu'il commence à en avoir pas mal. mais se cache une tonne de vêtements, de jeans, d'ensemble. Je me faufile dans ce petit trou-là. Non, mais si vous voyez, je suis en position de fœtus. Ça ne va pas du tout. Il y a tellement de choses que j'avais déjà commencé à trier. Il y a par exemple ce petit sac à dos. En vrai, il est trop mignon. Il est tout doux. On a qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... C'est super lourd. Blazer. En fait, il y a vraiment plein de trucs. Il y a des jeans. Encore un jean. Là, c'est un jean Lévis qui ne va pas bien, en fait. C'est un vintage. Et en fait, petit spoil. Je vous en reparlerai un peu plus dans la vidéo. Mais je vais faire un vide-dressing. Je suis trop happy. Sur Paris, vous allez pouvoir venir à ce vide-dressing. Et on va pouvoir se rencontrer. On va pouvoir papoter ensemble. Bref, je vous en dis plus un peu plus tard. Parce que là, on a du pain sur la planche. Pour faire ça, il va falloir que je continue mon tri. Parce qu'il y a beaucoup de vêtements que je ne mets plus. Autant vous en faire profiter à vous, quoi. Je crois qu'on arrive au bout. Déjà, vous savez que pour le vide-dressing, il y aura de quoi. Il y a un peu de tout. Il y a des sacs, des mantelons. Vous me demandez tout le temps où est-ce qu'il venait. Des pubs. Tout ce que je mette en vide-dressing, ça va être sur mon lit. Et après, j'y remettrai derrière mon lit. Bon. Pas d'autre place. Mais pour tout vous dire, on va continuer à trier le dressing. Parce que je suis certaine qu'il y a encore plein de trucs que je ne mets pas. Et autant vider son dressing, quoi. Un appartement vidé, un esprit vidé, rangé, organisé. Je me souviens que j'ai aussi ce placard. Avec plein de chaussures. Mais surtout, plein de vêtements. Petite veste en jean, comme ça. Un petit sweat, comme ça. Très sympa, mais bon. J'ai envie de m'en séparer. Une petite robe avec étiquette, comme ça. Un pull uni-clos. Bon, vous l'avez compris. Vous allez vraiment être servis au vide-dressing. Et maintenant, on peut passer au tri. Alors ça, c'est chiant. Parce que vous voyez là, par exemple, il manque de cintres. Mais j'ai une astuce. J'ai commandé des trucs qui vont permettre d'assembler de cintres. Ça, on verra après. Pour l'instant, on se focalise sur le tri. Alors écoutez, ça, je garde. Ça, je garde. Ah bah, ce petit haut-là, je garde. Oh, il est pas mal quand même pour le printemps. Je manque de place. Je manque de cintres aussi, peut-être. Ça, c'est une veste upcyclée. Vous connaissez ma passion pour l'upcycling. Je garde. Ça, c'est une robe pull hyper vintage. Je l'ai encore jamais mise. Je n'ai pas eu l'occasion, mais je garde. Mon ensemble blazer préféré. Juste le bas, il est en réparation. Parce qu'il y a le petit bouton qui s'est défait. Et là, il y a un pantalon. J'avais acheté en Corée. Mais je devrais peut-être mettre les pantalons. Parce que je ne savais même plus qu'il y avait ce pantalon. Vous voyez, c'est ça le... C'est ça qui est embêtant quand tu mets des pantalons sur des cintres. C'est que tu oublies que tu as les pantalons. Il faudrait que j'achète des... Des cintres à pantalons ? Cet ensemble jogging. Est-ce que je le garde ou pas ? Ça fait un an que je ne l'ai pas mise. Cet ensemble-là, pareil, trop, trop beau. Il est acheté dans un pop-up. Pantalon, resap, que je kiffe. Ma marque préférée d'upcycling. Évidemment que je garde. Vest en jean brodé derrière. Petite chemise upcyclée. Qu'est-ce que je garde ? Je ne l'ai jamais mise. Attendez, mais en vrai si, elle est belle quand même. Non, vous en pensez quoi ? Non, on va la garder. Je la mettrai, c'est sûr. Maintenant, on passe à l'étape des sacs. L'astuce quand tu tries ton dressing, c'est de tout sortir. Comme ça, tu es vraiment obligé de trier. Tu n'as pas d'accuses parce qu'après, tu ne dois pas les ranger. Donc là, on a tous les sacs. Et on peut dire que j'ai une petite... Petite passion, quoi. J'ai commencé par les ranger de façon à ce qu'ils ne s'abîment pas. Mais oui, il faut prendre soin d'eux quand même. Et il y en a quelques-uns que j'ai mis au vide dressing. Ça, vous allez le découvrir. Bon, alors ça, on en reparle plus tard. Mais alors, les bacs pour organiser, c'est la base. Est-ce que vous gardez vos petits cochons sacs ? En vrai, ça peut toujours servir. Je pense qu'on peut toujours ranger des choses. Même quand on voyage, on peut les prendre en... Je ne sais pas, on peut les prendre en... Ah, mais oui, on peut les prendre en sacs. Et vous mettez vos sous-vêtements dedans. Donc du coup, là, j'ai rangé. Donc les caisses, comme ça, c'est vraiment trop pratique. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et ce que j'ai fait, c'est que là, en fait, j'ai mis toutes mes bandoulières. Bon, alors je vous avoue que j'aimerais bien avoir un rangement à sacs. Mais je ne peux pas, en fait. Je n'ai pas d'autre endroit. Parce que là, vous voyez, les vêtements, ce n'est pas le plus pratique. Parce que ça va dessus. Mais bon, on fait comme on peut. En vrai, les petits cochons, je crois que c'est quand même important de les garder. Parce que si vous voulez vous séparer de vos sacs, au moins, vous pourrez le vendre avec votre pochon. Vous voyez. Donc en fait, il faut les garder. Ce petit haut vert en tricot qui est trop mignon. Mais je vais le mettre en vide-dressing. Sweet Vintage. Trop beau. Je le garde. J'aime trop les Sweet Vintage. Je trouve que ça a du chien. Ça a une histoire. Ce petit haut. Alors, il est hyper froissé par contre. En plus, j'ai un défroisseur. Il faut juste que j'apprenne à l'utiliser. Est-ce que... Je ne sais pas si je peux mettre ça en vide-dressing quand même. Il est trop beau ce petit haut. Mais je ne le mets jamais. Il est ouvert sur le dos. Bon, je vais lui mettre en vide-dressing. On verra bien. Qu'est-ce que c'est ce petit haut vert ? Mais il est très sympa ce petit couloir ou les verts. Je ne l'ai jamais mis. Ce petit haut en tricot. Très sympa. Mais je vais m'en séparer. C'est quoi ça ? Ah oui, ça c'est un petit haut sympa noir. Pour le printemps. En fait, dans mon dressing, c'est un truc qui ne va pas. Mais ça, encore une fois, c'est parce que je n'ai pas spécialement d'endroit pour y ranger. Mais c'est qu'en fait, j'ai tous mes vêtements d'été, d'hiver, de printemps. Mais bon, ce n'est pas grave. Tout le monde n'a pas la possibilité de ranger ses vêtements ailleurs. De faire un tri entre les vêtements de printemps, les vêtements d'automne, d'hiver. Donc on met tout au même endroit. Hop ! Ce petit haut-là, il est sympa pour le printemps. Moi, je vais le garder. Ça, ça devrait être pendu. Mais je n'ai pas assez de cintres. C'est ça que j'aurais dû acheter des cintres. J'en achèterai plus tard pour une autre occasion. J'espère très bientôt. Du coup, je ne vais rien acheter pour le moment. On verra ça plus tard. Une fois que j'ai vidé et trié ce tiroir, je peux tout remettre dedans. Et personnellement, j'ai une façon de plier mes sweats et mes t-shirts. Je vous partagerai ça un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment pratique. Ça, oh là là, vous voyez, je me manque de cintres. Je ne l'ai encore jamais mis. Mais je pense que c'est à moins de faire un bête de look au printemps avec ça. Ce petit haut. Mais au printemps, ça peut être très sympa. Cette doudoune, j'hésite parce qu'elle est super belle. Mais alors, les doudounes, vous le savez, ça prend la place de fou. Je n'ai pas l'impression que je vais la mettre. Est-ce que j'ai un bain de dressing ou pas ? J'ai deux doudounes. J'ai soit elle, soit la bleue. Je vais garder elle et à la place, je vais mettre au b-dressing la bleue. Je parle de cette doudoune-là. Elle est trop belle en vrai, mais je vais la mettre au b-dressing. Je m'en débrasse parce que les doudounes, franchement, ça prend de la place. Oh, ce petit pull, gilet, filet, il est trop beau. Non, je vais le garder. Ah, mais ça ! Mais attendez, mais cette veste-là, ça fait très Emeline Paris, non ? Parce que vous savez, je fais des épisodes avec Théo. C'est un ami à moi et en gros, sur Insta, on fait des épisodes. On va dans tous les lieux de la série d'Emeline Paris. Ça va me faire un nouveau costume très Emeline. On va la garder, cette veste. C'est vrai, mais je découvre avec vous des vêtements que j'avais oublié que j'avais. Oh là là ! J'avais oublié que j'avais cette veste, elle est trop belle. C'est l'upstaking, pareil. Ce blazer, très très beau, mais... On va la garder. Ah, c'est une robe blazer. On va la garder. En vrai, tellement j'ai de blazer, je pense qu'on va les laisser là, les blazers. J'ai décidé de mettre toutes les vêtes blazers au même endroit. Vraiment, beaucoup mieux pour m'y retrouver. Au moins, je sais que tout est là. Et basta ! Alors, niveau de jean, je vous avoue, j'avais déjà traité il n'y a pas trop longtemps. Du coup, je n'ai rien retiré. J'ai juste rangé un chouïa, quoi. Voilà, mais ça valait le coup quand même de le faire. Le résultat, trop satisfaisant. Alors du coup, c'est pas trop satisfaisant en vrai ? Après ça, franchement, je ne vois pas comment tu peux rester les bras croisés tranquillement sur ton canac ou ton lit. Oui, oui, je te vois. Du coup, vous allez ranger quelle pièce chez vous après cette vidéo ? Bon, je crois que là, il est temps de vous parler de ce que je vais faire de tout ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a vraiment plein de choses. C'est fou que tout ça rentre dans mon dressing. Je me montre comment c'était possible. Mais du coup, je suis trop contente. Non, mais ça me sert de coussin. Je suis trop contente, puisque pour la première fois de ma vie, je vais faire un vide dressing. qui se passera sur Paris. Et roulement de tambour, où est-ce que c'est ? Avec qui c'est ? Je le fais avec Léna. Vous connaissez sûrement Léna, Léna, Léna quoi. Et le pop-up dans lequel je vais tout le temps à Paris. C'est mon pop-up préféré. Au pop-up moodboard. Donc c'est un pop-up pour ceux qui ne connaissent pas. J'en loupe pas un tellement j'adore. En fait, il y a plein plein de jeunes créateurs qui vont aussi mettre en vente leur création. Donc il y a vraiment plein de choses. Ce n'est pas axé que sur du vêtement. Il y a de l'upcycling. Il y a aussi des créations faits main à base de résine par exemple. Vous savez, mes plateaux qu'il y a sur ma table, ça vient de là-bas. Il y a plein de jeunes créatrices que j'adore. Il y a aussi des créatrices de bijoux ou des créateurs. C'est trop cool. C'est trop chouette. J'aime trop. C'est mon pop-up préféré. Ça se passera le 12 mars si je ne me trompe pas. Donc je n'ai pas encore les informations exactes sur le lieu, les heures, etc. Mais sachez que je vous dirai tout en story de façon en story Instagram. C'est pour ça qu'il faut venir me rejoindre sur Instagram parce que ça va être ici que je vais dire tout ça. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo YouTube pour vous dire. Alors les heures, c'est là. C'est l'adresse et là. Ce sera plus simple pour moi de vous faire une petite story avec mon téléphone. De vous parler et de vous dire coucou, venez me voir. Je vous ferai ça du coup en story en temps et en heure. Donc voilà. Enfin voilà. Du coup, il y a de quoi. Je suis contente parce que ça va vous faire plaisir. Et ça sera aussi des petits prix. Évidemment, je ne vais pas mettre des trucs chers. L'objectif, c'est de vous faire plaisir, de donner une seconde vie à mes vêtements. Et de me débarrasser de tout ça parce que... Bah voilà quoi. Alors, pour ce qui est conseils, organisation... Non, pas conseils, organisation. Ça sera la deuxième partie de la vidéo. Mais pour ce qui est des conseils pour garder ton dressing rangé. Parce qu'on ne va pas se le cacher. Tu vois là, mon dressing, c'est satisfaisant. Non, il est trop bien rangé et tout. Mais est-ce que réellement, mais honnêtement, dites-le moi. Est-ce que vous, quand vous tapez une déter à ranger votre dressing, est-ce qu'après, vous allez vraiment le garder comme ça pendant des mois ? Je crois pas. En tout cas, moi, j'essaye. Mais il y a toujours des petits trucs que je commence à mettre un peu en boule des fois. Parce que je me dis, bon, c'est dans le dressing, c'est caché et tout. Et encore, si vous avez un dressing ouvert, alors là, vous n'avez pas d'excusé, il faut que tout soit rangé tout le temps. Mais c'est vrai que voilà, on le range bien et tout. C'est comme tout. Tu ranges bien, tu clignes et tout. Mais c'est pour ça qu'il faut faire régulièrement. Parce que, bah voilà, tu vis, quoi. Donc des fois, tu ne laisses pas bien carré ranger. Même si j'essaye, parce que c'est quand même plus satisfaisant. Donc la première chose que j'ai à te conseiller, c'est de ranger au fur et à mesure tes vêtements. Et de ne pas les laisser traîner sur ta chaise. Pourquoi ? Je vous connais. Je suis sûre que vous êtes plein à faire ça. Ne mettez pas vos vêtements sur votre chaise à entasser comme ça. C'est parce qu'une chaise, c'est fait pour s'asseoir, c'est fait pour travailler, c'est fait pour, je sais pas... C'est fait pour s'asseoir, c'est pas fait pour être un porte-vêtement. Et votre chambre, elle paraîtra beaucoup mieux rangée en plus. Parce que juste un t-shirt qui traîne sur une chaise, ça fait directement la pièce qui est vraiment genre en bazar. C'est comme un lit. Un lit qui est fait et un lit qui n'est pas fait, c'est juste ça prend 5... Non, ça ne prend pas 5 minutes, ça prend 2 minutes de faire un lit. La différence, tu la vois directement, la chambre, elle paraît toute rangée. Je t'ai aussi dit que je mettais des fois, enfin on a tous tendance à faire ça, je suis sûre, des fois à plier vite fait ton vêtement. Et après, il est froissé, après il est mal, il est chiant, il est en boule, il prend de la place. Parce que quand tu mets des vêtements en boule, ça prend beaucoup plus de place que si tu fais un pliage particulier, tu vois. Du coup, il faut vraiment, je pense, pour garder ton dressing rangé, t'obliger à plier tes vêtements. Alors moi, j'ai une façon à plier mes t-shirts, par exemple. Et j'aime bien les mettre debout, comme ça, parce que ça prend moins de place. Et tu vois vraiment tout ce que tu as, tu vois. Donc ça, c'est pratique. Par exemple, on va prendre celui-là, plier en deux, comme ça. Ensuite, bah, en fait, comme tu plies un t-shirt basique, mais après je vais venir le replier une fois. Et du coup, ça prend moins de place. Et on le met comme ça. Voilà, je trouve que cette façon-là, c'est celle qui me correspond, c'est facile. Je ne sais pas vous comment vous pliez vos t-shirts. Sinon, les jeans, il y en a peut-être qui vont les rouler. Moi, personnellement, je préfère les plier parce que j'ai l'impression qu'en les roulant... Pourquoi je ne les roule pas ? Parce qu'un jean, ça ne se passe pas en soi. Ah, je ne sais pas ce qui est mieux entre rouler un jean ou le plier. Dites-moi en commentaire vos... De toute façon, ouais, un truc que je vais vous demander de faire. Il ne faut surtout pas que vous oubliez. Mais genre, vraiment, si vous vous allez oublier, mettez pause à la vidéo et dites-le maintenant. Mais partagez-moi en commentaire vos astuces de rangement, de pliage, de vêtements. Ce que vous, vous utilisez pour organiser votre dressing, ce que vous faites pour garder votre dressing rangé. Enfin, vraiment, partagez. Faites-moi, prenez quelques minutes pour m'écrire tout ce que vous faites. Et en plus de ça, ça ne va pas aider que moi. Parce que, tu sais, des fois, tu changes d'organisation, donc ça va peut-être m'aider prochainement. Mais ça va surtout vous aider, vous. Comme ça, on s'est tous entre nous. Et d'ailleurs, pense aussi au passage à t'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas. Ça prend deux secondes. Et sache que ça me fait énormément plaisir de voir que de plus en plus de gens voient mes vidéos. D'ailleurs, on en parle de ma vidéo, Tougou, qui vous a énormément plu. Parce que je ne regarde jamais les vues des stories. Parce que je n'ai pas envie que mon humeur dépende des stats. Tu vois, tu fais plein de vues, ok ? Tu es trop content. Et inversement, tu fais moins de vues que ce que tu aurais imaginé ou ce que tu aurais espéré. Et bien là, du coup, tu perds le moral et ça gâche ta journée. Je parle en connaissance de cause parce qu'avant, ça me faisait ça. Mais c'est Léna qui m'a dit, au fait, t'as vu, je suis trop contente. Pour toi, ta vidéo, Tougou, Tougou, elle a trop bien marché. Et je lui dis, mais ah bon, je t'avoue, je ne suis pas allée voir. Moi, je prête attention pas mal aux commentaires. Voilà, vous avez vu, c'est pour ça que je vous dis toujours de laisser un commentaire. Parce que c'est ce que je... Enfin, pour moi, c'est tellement important. Je réponds à tous les commentaires. Vous devez certainement le voir d'ailleurs. D'ailleurs, il faut recevoir une notification quand je vous réponds. Et je me dis, bah, je ne sais pas. Elle me fait combien ? Elle me fait, il y a un chiffre. Je lui fais, bah, 30 000, plus, 40 000, plus, elle me fait 50 000, plus. Je lui fais, 70 000, elle me fait plus, je lui fais 100 000, 100 000. Elle me fait, oui, c'est un chiffre. Mais quand tu es créateur de contenu, bah, ça fait quand même plaisir. Mais tout ça pour vous dire, bah, pour ça, vous abonnez à ma chaîne YouTube, quoi. Pour me soutenir. Voilà. Surtout que j'ai plein d'autres projets de vidéos, vous n'êtes pas prêts. Des nouveaux concepts. D'ailleurs, un que j'ai dans ma tête depuis plus d'un an. Si t'as la flemme de bien ranger ton dressing. Pense plutôt au résultat, tu vois. Je pense au fait que c'est satisfaisant, que tous tes vêtements seront beaux. Et que tu pourras au moins varier tes looks. Parce que quand tout est mal rangé, tu vois, par exemple, en rangant mon dressing avec vous. D'ailleurs, ça m'a... Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que vous m'avez motivée. Ça va vous permettre de redécouvrir vos vêtements. Moi, en rangeant, j'ai découvert que j'avais des pulls. Je ne savais même pas que je les avais. Très sympa, ce petit coulourou, les verts. Je ne l'ai jamais mis. C'est grave. C'est grave. Et du coup, vous allez pouvoir varier vos looks. Parce que moi, ça me saoule. Je mets toujours les mêmes pulls, les mêmes jeans. Ce n'est pas possible. Aussi, une astuce pour que ton dressing semble mieux rangé. Alors moi, ce n'est pas trop le cas. J'ai vu que je n'avais pas tous les mêmes. Mais c'est d'avoir les mêmes cintres. Si c'est un cintre rose, un bleu, un rouge, un vert, un multicolore. Ton truc, il va vraiment paraître un peu en bazar, tu vois. Alors que si tu n'as que des cintres blancs, par exemple, ou noirs, ou marrons, comme tu veux. Ça semblera beaucoup mieux rangé, tu vois. Bon, alors maintenant, on va passer à la partie organisation. Je vais vous partager des astuces pour organiser votre dressing. Et j'ai déjà une petite commande. J'avais en tête un petit... Oh ! Est-ce que c'est bien ce truc-là ? Ouais ! Ça peut être sympa. Mais les jeans, ils rentrent là-dedans ? Alors, logiquement, si on enlève ça... Est-ce que les jeans vont rentrer dedans ? C'est ça, moi, la question que je me pose ? Oh, crotte ! Oh non, purée ! Regardez, c'est trop haut par rapport à mon tiroir. Ah bah, super ! Bon, attendez, on va essayer de mettre un jean pour voir. Comment on le mettrai, du coup ? Il faudrait le plier, peut-être, comme ça. N'oubliez pas de me partager vos astuces, là, parce que je ne pense pas que... Ah si, peut-être comme ça, le plier. Puis après, quoi, on le met là-dedans ? Ah oui, ça rentre ! Ça rentre de fou ! Oh ! Mais c'est génial ! Au moins, ils sont tout bien classés, quoi. Ça me semble compliqué pour certains jeans, en fait, parce qu'il y en a qui sont trop épais. Mais oui, c'est pas possible. Parce que celui-là, il ne rentre pas, par exemple. Ça va devenir un gros machin, le truc, après. Non, je ne sais pas, il y a un truc qui coince, là. Oh, purée ! Mais j'achète des trucs géniaux pour organiser, pour vous partager ! Au final, ce n'est pas si génial que ça. Je suis sûre que ces petits rangements-là sont géniaux et qu'ils sont à exploiter. Enfin, c'est sûr ! Au pire, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, je vais les laisser plier comme ça. Parce que l'avantage de ces rangements-là, tu vois, c'est qu'imagine que tu dois changer ton organisation pour une raison ou une autre. Parce que tu as plus de vêtements, moins de vêtements, tu changes d'endroit, tu changes de meubles. Enfin, je ne sais pas ! Pour plein de raisons, tu peux les plier et les ranger, genre, facilement. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans ? Mais sur la photo, il y avait des jeans. Ah, des t-shirts, ça peut être pas mal ! Sauf que du coup, ça ne rentre pas dans mon tiroir. Pour organiser ton dressing, ce que je te conseille est d'y retrouver beaucoup plus facilement. C'est qu'il faut que tu organises ton dressing selon les catégories de vêtements. Par exemple, d'un côté, j'ai mis les vestes blazers, d'un autre côté, je mettais plutôt les pulls. D'un autre côté, je mettais plus les trucs upcyclés parce que j'y différencie un peu. Enfin, classe tes vêtements par catégorie. De toute façon, ça paraît comme astuce bête, mais en vrai, peut-être qu'il y en a qui ne font pas ça. Ah oui, j'ai aussi trié les pulls à capuche. Donc, tous les pulls à capuche, ils vont ensemble. Tous les pulls sans capuche, ils vont ensemble. Tous les pulls en maille, un peu, ils vont ensemble. Tous les petits pulls, ils sont dans la même pile. Enfin, voilà, j'ai un peu classé tous mes vêtements comme ça parce qu'au moins, je m'y retrouve. Et je sais que si j'ai besoin d'un gros pull, je vais dans la pile à gros pull. Si j'ai besoin d'un petit pull, je vais dans la pile à petit pull. Et si j'ai besoin d'un pull à capuche, je vais dans la pile à capuche. Pour ranger vos affaires, donc moi, vous voyez, j'avais acheté ce genre de choses. Ça fait rêver quand tu vois ça en photo parce que c'est tout bien d'organiser. Non, mais il faut vraiment que je trouve. Bref, si vous voulez organiser vos tiroirs, je vous conseille vraiment de les compartimenter. Donc après, vous n'êtes vraiment pas obligés d'acheter des trucs comme j'ai fait. Vous pouvez reprendre, par exemple, des anciennes boîtes à chaussures, des boîtes que vous avez. Enfin, vous pouvez vraiment faire du recyclage de boîtes, je ne sais pas, de petits cartons. Même, je viens d'avoir l'idée à l'instant, si vous avez des petits cartons quand vous recevez des colis, vous pouvez les garder. Si un jour vous vous ennuyez, il pleut et tout, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez les peindre et ça deviendra vos petits bacs organisateurs de vêtements. Moi, je ne suis pas du tout l'âme art plastique pour faire ça. Quand je vous parlais de cintres, j'ai vu des cintres, alors je ne les ai pas achetés, mais alors ils ont l'air géniaux justement pour mettre les pantalons. Ils appellent ça les cintres du futur. En fait, c'est un cintre sur lequel tu as plein de petits traits, plein de petits trambards. Tu peux mettre tes pantalons et en plus, c'est des cintres qui sont pliables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà vu ce genre de cintre, si vous avez ce genre de cintre. Franchement, ça me tente. Ah ! Ce truc-là ! Alors ça, j'espère que ça va marcher. Cette petite bestiole, c'est censé se mettre sur un cintre. Un cintre. Ensuite, tu es censé mettre ça comme ça. Et ma crotte. Ah bah non, on ne me dit pas que celui-là, il ne marche pas non plus. Tu es censé faire ça. Alors celui-là, franchement, mais c'est génial. Alors par contre, il faut une hauteur de dressing parce que sinon, ça va être compliqué à dos. Mais ça vous fait gagner de la place de fou. Et après, hop, je tueur trop avec gain de place, quoi. Mais moi, j'adore cette astuce. Attendez, on réessaye. Et ensuite, on le met là. Oh là là, mais j'adore ! Ah, c'est trop bien ! Est-ce que vous pensez que si on le fait avec les hauts, ça marche bien ? On va essayer de voir ce que ça donne parce que je ne sais pas si c'est mieux avec les pantalons. Et... Oh bah, ça a l'air de bien marcher aussi, hein ! Et apparemment, j'ai vu des tips que tu n'es pas obligé d'acheter ce petit boui-oui. Tu peux aussi, si tu bois assez de canettes, tu peux reprendre les trucs des canettes. Celle, vous savez le petit truc, le petit ziguigu là ? Tu peux le prendre et le mettre à la place. En vrai ! Donc, je pense peut-être racheter des cintres et mettre plus mes pantalons en cintre et les attacher comme ça. Parce que je trouve ça trop beau et trop gain de place et trop pratique. Et au moins, tu vois tout ! On a le stock, c'est très sympa ! Alors, cette astuce-là, elle est validée. J'ai vu une astuce organisation aussi. J'en ai partagé quelques-unes, mais je pense que si ce genre de vidéo vous plaît, je vous en referai. Mais avec grand plaisir, avec d'autres astuces organisation pour l'autre endroit de votre maison. Enfin, il y a tellement des astuces qui peuvent vous changer la vie. Alors, j'ai vu une astuce pour les chaussures. Parce que alors, moi, j'ai pas mal de chaussures. Et en gros, je les mets toujours comme ça. J'ai vu une astuce qui disait qu'il fallait les ranger comme... Non, mais ça... Ça change rien. Je comprends pas, là. Ça change quelque chose ? Ah, si ! Si, ça change quelque chose. Attendez, juste... Mais si ! Ça prend moins de place. Attendez, parce que quand tu les mets comme ça, des fois, ça se prend, ça se met par-dessus, c'est n'importe quoi. Mais si, c'est génial ! Mais oui, parce qu'en fait... Oh là là ! Mais elle est super, cette astuce organisation. Parce qu'en fait, t'as tes chaussures, si tu les mets comme ça, ça se cogne. Et là, t'as un espèce de vide, parce que c'est un petit zigzag, donc tu perds de la place. Et si tu les mets inversés, du coup, ça s'emboîte. Mais c'est comme dans les boîtes à chaussures, ils les mettent comme ça. Oh là là, c'est génial ! Je sais pas si vous connaissez cette astuce avant, mais franchement, c'est validé pour moi. Regardez le gain de place que j'ai, quoi. Franchement, cette astuce, je sais pas vous, mais moi, je la valide, parce que ça fait vraiment gagner de la place. Après, ça fait gagner de la place, mais genre, au final, au total, ça fait gagner ça. Donc je peux pas remettre de chaussures, mais ça évite qu'elles se montent dessus, donc ça évite de les abîmer. Sous-titrage Société Radio-Canada